C'est un parcours sans faute que doit désormais réaliser Lussab pour accéder au quart de finale. Premier obstacle à franchir, le Munster. Des Irlandais conformes à leur réputation en début de match. Pick and go, ballon porté, percé dans l'axe et Dougie Hall qui prend le trou. On joue depuis 4 minutes seulement et le Munster déjà franchit la ligne d'en but. Mais franchir ne veut pas dire marqué. L'arbitre après recours à la vidéo signale un écran de Donny sur Narraoué. L'essai ne peut être accordé. Un avertissement sans frais qui réveille les Catalans. Après plusieurs temps de jeu, O'Connell sur ce rock perd ses appuis. Pénalité pour Lussab. Tommy Allen, le remplaçant de Camille Lopez. Blessé au match allé ouvre la marque. Et Perpignan alors mène 3 à 0. Loin de s'enflammer pour ce match rugueux. Le public d'Emégira l'attente une étincelle. Elle arrive au quart d'heure de jeu avec cette bagarre le long de la touche. Romain terrain et Omaoni pour cet accrochage. Et comme tous les deux d'un carton jaune. A 14 contre 14 et après égalisation du Munster. Les espaces se font plus grands et Tommy Allen en profite. L'ouvreur italien déchire le rideau défensif avant de poursuivre au pied. Mais son action est stoppée par ce plaquage à retardement. Le Munster trop souvent à la fausse va payer très cher son indiscipline. Deux pénalités avant la pause permettent à Lussab de mener 9 à 3. Camille Lopez installée au bord du terrain apprécie l'efficacité de son remplaçant. Il goûtera beaucoup moins en revanche en début de seconde période. Cette succession de mêlées dominées par le Munster. Les Catalans emportés et débordés accumulent les fautes. Ce qui oblige alors l'arbitre à accorder un essai de pénalité aux Irlandais. Botta et le Munster pour la première fois prennent l'avantage et mènent 10 à 9. Un point d'avance que les Irlandais conservent jusqu'à la 77ème minute. Et cette action de la dernière chance. Guitoun à l'ouverture. Serre Alan qui va retrouver Marty pour un 2 contre 1. Parfaitement joué par Geoffrey Michel. Bienvenuti alors n'a plus qu'à accélérer pour aller marquer. Aimé Giral peut exulter. Un essai accordé aux Catalans malgré ses deux ans d'avant. Et que ne transformera pas Alan. 17 à 13. La victoire est toute proche. Mais les Irlandais comme toujours ne lâchent rien. Dans le temps additionnel le Munster s'offre même une balle de match. La tension devient insupportable. La pression insoutenable. Quand Alan Ran et ici sert Early. Qui malgré deux défenseurs transmettent à O'Donnell. La remise intérieure est parfaite pour Alan Ran qui dépose Geoffrey Michel avant de finir sa course d'air la ligne. Superbe essai et énorme coup sur la tête pour Mark Delpouze qui vaut la victoire lui échapper. A moins, à moins que l'arbitre et la vidéo ne sauvent les Catalans. Au ralenti, pas d'en avant de passe. Pas de pieds en touche. Mais un magnifique cadrage débordement de Alan Ran qui l'essai logiquement accordé. Cruel scénario donc pour Perpignan qui s'incline sur le fil 18 à 17. Trois défaites en quatre matchs. L'USAP est quasiment éliminé. Voilà, c'est la Coupe d'Europe. Je ne sais pas si c'est fini. Mais enfin, je crois que c'est fini. Donc, comptablement. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on fait un bon match dans l'ensemble. Et on manque encore un peu de finition sur certains moments. Et voilà, c'est un peu cruel.